Merci beaucoup André, ça fait vraiment plaisir de vous voir, de voir tant de camarades rassemblés ici pour parler d'une question qui devrait nous interpeller en plein milieu de la campagne fédérale la plus plate des dernières années, si ce n'est pas la position officielle de Québec solidaire. Je dois avouer avoir fait un peu l'économie de tout ce qui rime avec préparation pour ce panel. Alors je vais essayer de quand même tenir un discours cohérent, je m'excuse d'avance pour les camarades d'Ottawa et d'Halifax qui ont fait tellement de routes pour nous voir. Donc je participe depuis trois ans avec d'autres personnes à toute une démarche de rapprochement entre la gauche canadienne-anglaise, les mouvements des Premières Nations et la gauche québécoise. Et j'aimerais remonter d'ailleurs plus loin que simplement le Forum social des peuples, parce que tout ça n'a pas commencé avec le Forum social du peuple. En fait, le Forum social du peuple, d'une certaine façon, représente un aboutissement de démarches qui ont commencé bien avant. On le sait, les gauches entre le Canada et le Québec se sont développées en silo, ont eu très peu de communication, quelques moments de convergence, notamment par exemple on penserait en 2003 au grand mouvement d'opposition à la guerre en Irak, où les deux mouvements étaient sur la même longueur-bonde, mais de façon générale fonctionnent de manière séparée, ont leurs propres institutions. L'AFTQ, oui, est membre d'un regroupement canadien, mais la CSN et d'autres regroupements syndiqués au Québec n'en font pas partie, contrairement aux autres provinces canadiennes. Le Québec a ses propres parties politiques au provincial, notamment Québec solidaire, qui n'ont pas d'homologue canadien fédéral, etc. Par contre, certains mouvements sociaux qui ont pris le Québec d'attaque en 2012 et avant ont piqué l'intérêt des progressistes canadiens et anglais. La grève de 2012, en fait, a fait les manchettes partout dans le monde, mais a surtout intéressé grandement les militants et les militantes du Canada anglais. Et du jour au lendemain, on a pu voir des gens porter le carré rouge à Halifax, à Toronto, à Vancouver, des personnalités comme Gabriel Allaud-Dubois faire des tournées et de discuter de ce qui s'était passé au Québec et du mode d'organisation particulier du mouvement étudiant et des mouvements sociaux. À l'époque, certains parlaient d'élargir le mouvement de grève au Canada anglais, c'est une chose qui ne s'est pas produite, mais tout de même, il y a eu des premiers contacts qui se sont établis. Et en novembre 2012, il fait partie d'une rencontre avec 82 autres personnes, dont une petite délégation du Québec, à Port Elgin, sur le bord du lac Huron, à l'invitation du syndicat du secteur automobile qui est devenu depuis Unifar. Et cette rencontre-là visait à poser les bases d'un projet de convergence avant les élections fédérales de 2015. À l'époque, l'objectif était très avoué, il s'agissait de faire tout un autre possible pour nous débarrasser du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Au Québec, à ce moment-là, on a décidé d'essayer d'amener une perspective un peu divergente qui visait à dépasser la question du gouvernement conservateur et de Stephen Harper qui était particulièrement vilipendée par la gauche. Il y avait vraiment une personnalisation de cette campagne contre la personne même de Stephen Harper. Et on passait un peu outre les idées qu'on voulait mettre de l'avant. Il n'y avait pas de projet de société sur la table. Alors, les gens du Québec se sont dit « On va un peu brasser les cartes et on va proposer un modèle un peu similaire à la coalition Mains-Rouges que nous connaissons bien au Québec, fondée en 2010. Et donc, des coalitions Mains-Rouges qui pourraient s'installer un peu partout au Canada avec une forme de coordination nationale, qui seraient fondées sur des principes démocratiques, qui avanceraient un programme, un plan d'action coordonné, etc., etc. La moitié du groupe n'a pas particulièrement aimé ça. Il y avait un autre plan sur la table qui visait vraiment à mener une campagne très électorale de construction de bases de données, de ciblage d'électeurs par des biais publicitaires, etc. Il y avait d'ailleurs des moments où il y avait des différences culturelles très importantes autour de la table. Après tout, ces rencontres-là sont très rares et nous n'étions pas tout à fait habitués à nous parler. C'était quelques jours après le jour du souvenir. Il y a eu une commémoration, un grand renfort de drapeaux canadiens, d'images un peu militaristes. Et tout le Québec a quitté la salle à ce moment-là. Ça vous donne une idée de la difficulté parfois d'entendre des discussions productives. Il faut passer outre certains obstacles, certaines différences culturelles. Alors après cette réunion-là, en fait, il n'y a pas grand-chose finalement qui en est ressorti, mais beaucoup de contacts intéressants. Une initiative locale à Windsor, Essex, Making Waves, qui a tenu quelques rencontres. Mais rien de national malgré nos espoirs. Après ça, après cette expérience-là à Fort Elgin, il y a eu évidemment tout ce processus de préparation qui durait depuis deux ans déjà d'organisation du Forum social des peuples qui a eu lieu à Ottawa en 2014 et qui a rassemblé pour la première fois depuis des dizaines d'années la gauche canadienne, la gauche québécoise et les Premières Nations. C'était vraiment une occasion historique. Je me rappelle d'ailleurs, je vois Judy Rebick dans la salle, je me rappelle avoir assisté à une rencontre avec elle, entre Jacques Letourneau de la CSN, ses homologues canadiens-anglais et des gens des Premières Nations. Elle en avait les larmes aux yeux tellement c'était une occasion rare de bâtir des ponts. C'était vraiment un week-end très productif qui nous a permis, je pense, de faire un travail de cartographie efficace de l'état des forces de la gauche un peu partout au pays et mes collègues vont en parler un peu plus. De faire des contacts et éventuellement aussi de poser les bases d'une collaboration plus grande qui pourrait porter fruit dans les prochaines années. Le Forum social, après tout, n'était pas nécessairement un lieu d'organisation, mais c'était tout de même un lieu de réseautage qui pouvait mener à des lieux d'organisation. Et quelques mois, quelques semaines après, certains camarades au Québec ont décidé de se lancer dans un projet qui visait à concrétiser certaines des visées du Forum social des peuples et de le transformer, de le formaliser en projet politique concret qui permettrait de bâtir des ponts entre les luttes et les mouvements sociaux au Québec, au Canada et au sein des communautés des Premières Nations. J'imagine que beaucoup d'entre vous étaient au dit Forum social des peuples. vous vous rappellerez peut-être de la déclaration qui en est sortie, qui disait « Il ne s'agit pas seulement de s'opposer aux conservateurs, notre mouvement doit aller au-delà de cette échéance électorale, car il s'agit aussi de reprendre le contrôle de notre avenir collectif ». Il notait qu'il fallait donc proposer un projet de société qui dépasse la question simplement de l'opposition aux conservateurs, de l'opposition aux ennemis du milieu syndical, aux ennemis des mouvements sociaux, etc., mais qui mettent de l'avant vraiment une perspective transformatrice pour freiner les attaques à la démocratie, libérer nos sociétés du capitalisme néolibéral, de l'impérialisme, du patriarcat, du colonialisme, du racisme, de l'hétérosexisme, du sexisme, etc. Vous connaissez sans doute la liste d'épicerie qui devient un peu répétitive, mais il y avait quand même quelque chose là. Pour la première fois, depuis que j'avais commencé à m'intéresser à la question de la convergence, on dépassait la question de l'opposition et on se disait « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ? » Depuis, nous nous sommes rencontrés au Québec avec André et d'autres camarades et nous avons tenté d'établir des contacts un peu partout au Canada avec d'autres groupes pour travailler à formaliser cette nouvelle entente entre les peuples, disons, et formaliser un quelconque projet. Nous n'en sommes pas encore à l'étape de la définition de ce projet, bien que les contours commencent à rassembler à quelque chose. Nous avons donc rencontré des gens à Toronto à plusieurs reprises, mais il y a différents débats qui continuent de diviser les personnes qui étaient présentes et des débats d'ailleurs que j'aimerais vous poser dans cette salle. On parlait du timing, on parlait du programme, on parlait surtout de la forme. Est-ce que cette nouvelle entente prendrait la forme d'une organisation politique, d'une grande organisation politique qui ne participerait pas aux élections? Mais qui servirait à coordonner des mobilisations pancanadiens. Est-ce que ça pourrait ressembler à quelque chose comme Québec solidaire? Une coalition essentiellement de différents groupes et de différentes tendances, qui n'est pas donc explicitement, et c'est la troisième perspective, un parti socialiste. Ce que certaines personnes souhaitaient créer. À ces réunions-là, j'ai remarqué qu'il y avait certaines perspectives générationnelles intéressantes. Je proviens, moi, des nouveaux mouvements sociaux. J'ai 23 ans, j'ai participé à la grève de 2012, mais je n'ai jamais connu personnellement les efforts de la gauche canadienne et de la gauche québécoise, par ailleurs, précédents. Alors qu'il y avait beaucoup de gens de ce côté-là qui avaient passé par des dizaines et des dizaines d'années de mouvements sociaux, notamment Waffle, Renewing the Left, je pense, qui étaient des projets qui visaient à renouveler le projet du NPD. Il y avait vraiment donc une divergence générationnelle. Le vocabulaire n'était pas le même et c'est un peu le problème de la gauche de manière générale. Il va falloir être capable de poser des ponts non seulement entre nations, mais entre générations pour en arriver à un projet qui arrive à rassembler un peu partout au pays. C'est aussi la question de l'œuf ou la poule. On le sait, les mouvements sociaux au Québec ne traversent pas une période particulièrement encourageante, du moins c'est mon avis. Les mouvements sociaux du reste du Canada non plus. Les bases de la gauche ne sont pas très fortes. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, avant de créer un parti politique ou une grande organisation politique, attendre que les mouvements sociaux rejaillissent, que la nouvelle gauche soit capable de se remettre en branle? Ou bien ne devrions-nous pas utiliser une nouvelle organisation politique ou un parti politique pour littéralement jeter un pavé dans la mare et de tenter de provoquer une mobilisation à travers le pays. débat en sont à peu près là et la conjoncture est très intéressante pour ce genre de projet. Après tout, le Canada pourrait se retrouver dans un mois et demi avec un gouvernement formé par le NPD. Et ça, c'est une donne complètement nouvelle au Québec et au Canada. Surtout pour une gauche qui, soyons francs, a passé les dernières années à se concentrer sur le fait de déloger les conservateurs de Stephen Harkin. Une gauche qui n'a pas réussi à articuler un projet de société. Comme au Québec, avec les gouvernements péquistes, il est toujours plus difficile pour la gauche d'interagir avec un gouvernement qui se présente comme un allié objectif, contrairement aux libéraux ou aux conservateurs qui sont des ennemis avoués de la gauche, qui nous permettent d'ailleurs de cadrer une opposition beaucoup plus efficace. Il y a des gens, on le sait, dans ces organisations-là, un peu partout, qui vont aller travailler pour le gouvernement et qui vont préférer, avec un allié dans la place, des techniques de lobbyisme ou de concertation. En même temps, le NPD, confronté à ses propres contradictions, au mieux, à ses propres contradictions et évidemment aux difficultés de l'exercice du pouvoir dans un contexte de récession économique, pourrait nécessiter une forte mobilisation des mouvements sociaux. En même temps, le fait que les mouvements sociaux n'aient plus à se préoccuper de certains projets de loi qui attaquaient les fondements du mouvement syndical et qui faisaient honte au Canada sur la scène internationale en termes de matière de lutte au changement climatique, permettra peut-être à cette gauche de prendre une année, de prendre deux années, de prendre trois années pour réfléchir et pour construire plutôt que de toujours avoir à réagir dans le moment contre un gouvernement très dangereux comme celui des conservateurs. La déclaration qui suivait la convergence des mouvements sociaux du Forum social des peuples disait que tant que les conservateurs nous imposeront leur conception de la société et du monde, nous ne pourrons protéger nos droits et l'environnement et nous ne pourrons mener un débat ouvert sur ce qui serait une société juste, viable et respectueuse des peuples qui la composent. Si les conservateurs ne sont plus au pouvoir dans deux mois, eh bien cette fameuse discussion qui ne pouvait pas avoir lieu sous les conservateurs va devoir avoir lieu. Et j'espère que nous serons capables de mener ce débat-là, de sortir de nos silos respectifs, de sortir du Québec pour l'audience qui est présente ici et de mener ce débat et d'en arriver à des bases de collaboration qui sont capables de porter un projet de société transformateur qui soit en rupture avec le NPD et avec la défensive posture traditionnelle de la gauche. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par dire que j'habite à Gatineau, à Aul, bientôt dans le secteur de Aul, à Gatineau, au Québec. Et je suis québécoise, juste pour commencer en disant ça. Et aussi en commençant avec mes excuses au traducteur parce que le français n'est pas ma première langue. Donc mes excuses et à la salle aussi. J'ai déjà donné une forme de cette présentation à Ottawa au printemps lors du congrès des humanités. Mais la présentation d'aujourd'hui est un peu différente. Donc si vous étiez là, c'est pas exactement la même chose. Et je ne vais pas répondre à la question « Pourquoi une alternative à la gauche du NPD? » parce que je pense que pour moi c'est évident. Pour moi la question c'est d'où viennent les parties de gauche. Et d'être clair, c'est pas par les cigongues. C'est pas les oiseaux et les abeilles. Ça vient d'une lutte longue et difficile. Donc en commençant, et je pense qu'il y a un bon exemple au Québec, qui est Québec solidaire, qui a aussi des problèmes et peut-être des manques, mais qui est un bon exemple pour au niveau pancanadien qu'on pourrait suivre pour avoir une vision d'une alternative au niveau fédéral. Donc juste en commençant, je voudrais dire que depuis les années 90-90, il y avait une nouvelle sorte de parti électoral de la gauche qui est issu pour la plupart au sud du monde et dans des partis de l'Europe. Ces nouveaux formations ont été explicitement anti-néolibérales, qui étaient la version des années 90 d'anti-austérité, et dans quelques cas aussi explicitement anti-capitaliste. Ils ont été formés en réponse à la faillite de la démocratie sociale comme alternative viable. Et après la faillite de cette tendance-là, particulièrement en Europe, cette tendance-là, la démocratie sociale a commencé d'appuyer comme un néolibéralisme plus gentil. Et après cette tendance a commencé, la nouvelle gauche, ces partis de la gauche électorale, ces nouveaux partis, ils ont rejeté des anciennes formations de la gauche comme les partis communistes, les partis socialistes, avec ses racines dans des idées très problématiques comme le stalinisme. Et ils ont aussi, correctement ou non, critiqué les anciens gauches comme « old-fashioned », comme avoir trop de jargon, qui ont utilisé des termes néoligés qui alienaient des gens. Ils n'étaient pas très rééliables. Donc, ces nouveaux partis, il y avait plusieurs depuis cette décennie-là. Il y avait probablement 50 nouveaux partis dans le monde, incluant Québec solidaire et ses ancestres, Union des forces progressistes et options citoyennes, qui n'étaient pas… donc c'est trop détaillé. Je pense que beaucoup de monde dans la salle aujourd'hui connaît un peu de l'histoire du Québec solidaire. Mais juste pour toucher sur cette histoire, parce que je pense que c'est une partie de l'image que je voudrais donner, qui est que Québec solidaire n'était pas un phénomène spontané. C'était venu d'une lutte longue et difficile. Depuis… donc, pendant les années 90, il y avait l'échec de Meach Lake et de Charlottetown. Il y a la marche mondiale des femmes en 1995. Il y avait une grève étudiante en 1996. Oui, c'est vrai. Une grève illégale des infirmières. Et en 2000, la marche mondiale des femmes. Et pendant ces années-là, il y avait l'NPD Québec qui a pris une position pour l'indépendance qui devient le parti de la démocratie socialiste et la fondation de rassemblement pour un alternatif politique qui s'appelle le RAP au Québec, qui a pris quelques candidatures indépendantes aux élections. Et donc, ici, ce que je voudrais illustrer, c'est qu'il y a deux chemins qui sont reliés. Il y a le chemin des mouvements et le chemin politique. Et ils sont connectés. Et c'est pas parce que les mouvements sont plus bas, au niveau bas, c'est que la politique ne marche pas. Il y a des exemples où il y avait des émergences et des convergences politiques importantes, malgré les mouvements où sont les mouvements. les mouvements. Pendant le 20ème siècle, ça a coïncidé avec le Sommet des Américains en 2001. Et aussi, en 2001, il y avait la partielle au Montréal où Paul Clich obtient 24% des votes dans le comté de Mercier, à Montréal. Et ça, c'était comme imprévisible. C'était une surprise. C'était surprenant aux gens parce que c'était comme une expérience. Et il y avait, juste après ça, ou quelques mois, il y avait le 11 septembre 2001 qui avaient, eux, un impact assez fort sur les mouvements sociaux qui les ont forcés de retirer. Et le mouvement anti-globalisme, c'était, c'est quoi en français? Alter-mondialisme. 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 Particulièrement, à ce moment-là, a été forcé de retirer. Et c'était assez, c'était très, très fort à ce moment-là. Et dans les prochaines années, on a vu la fondation de l'Union des forces progressistes en 2002. Et la formation d'abord Solidaires. Et en 2004, Options citoyennes. Et en 2006, la fondation du Québec Solidaires. Donc, et aussi pendant ces années-là, on a eu les monstres mobilisations massives à Montréal contre la guerre. Donc, c'est aussi pour illustrer qu'il y a des, comme des collines et des, c'est quoi? Les vallées. Les vallées. Les vallées. Les vallées. Les vallées dans les mouvements et aussi pour les formations politiques. Et c'est pas comme un processus linéaire. C'est, 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 c'est des fois de retirer, d'avancer et sont très connectés. Mais c'est pas prévisible et c'est pas un processus on prend sept étapes, on prend sept étapes, on prend sept étapes et voilà, on a une nouvelle, nouvelle alternative de la gauche. Ça, c'est pas passé comme ça. Et donc, où est-ce que je suis? Ok. Ce qu'on peut apprendre de l'histoire du Québec solidaire, donc, c'est qu'on ne peut pas construire un nouveau parti de gauche sans la participation à la fois des organisations existantes et de nouvelles couches militantes issues des mouvements. C'est la première chose qu'on peut apprendre. Le deuxième, c'est qu'une telle partie ne peut pas être seulement le projet des petits groupes de gauche existants, mais il doit les inclure. La troisième chose, c'est que, c'est que construire un nouveau parti est un projet qui prend des années à se réaliser, et pour ce faire, un travail de planification est essentiel, mais aussi une flexibilité face aux situations imprévues. Et la quatrième chose, c'est que ce processus n'avance pas en ligne droite. Il comprend inévitablement le faux départ des divisions et des convergences. Donc, quelle alternative au NPD? Je pense qu'il y a plusieurs erreurs possibles dans la construction d'une alternative électorale dans cette lumière-là. La première chose, c'est une division artificielle entre partis, organisations politiques et mouvements, comme la social-démocratie. C'est un exemple très fort de ça. Mais ça, c'est une idée hégémonique dans la gauche, qu'il faut diviser les instances politiques des mouvements, parce qu'il y a des idées comme les partis vont coopter ou utiliser ou instrumentaliser les mouvements. Et de la part des instances politiques, des organisations politiques des partis, c'est souvent penser que c'est une erreur de juste suivre les mouvements, parce que les mouvements, possiblement, ne comprennent pas bien les intricacies de l'économie et des choses comme ça. Donc, c'est la première erreur, de créer une fausse division entre ces éléments de la société. La deuxième erreur, c'est d'attendre une radicalisation spontanée des luttes en précondition à un nouveau regroupement. Je pense que c'est souvent entendu à la gauche qu'on doit attendre. Oui, on veut une alternative à la gauche, mais on doit attendre, parce que le moment n'est pas le bon moment pour ça. Mais il faut commencer. Donc, la troisième erreur, c'est s'attendre à une rupture massive et également spontanée des gens avec la politique mainstream ou de la vieille gauche. Parce que ce n'est pas toujours le cas que les gens vont simplement rejeter les anciens partis politiques et deviennent d'un jour à la prochaine des révolutionnaires. Ça ne passe pas comme ça non plus. Et la quatrième erreur, c'est de prendre la fondation du nouveau parti comme la fin du processus et négliger de continuer à développer les luttes et de mobiliser en dehors du parti et à débattre dans le parti. Donc, comme une fois qu'on a une alternative électorale, une nouvelle partie de la gauche, peut-être que ce n'est pas électorale, mais juste une partie de la gauche qui regroupe d'une façon pluraliste, ce n'est pas le moment de dire « OK, maintenant les mouvements sont dans notre parti, donc on n'a pas besoin de regarder à l'externe ». Et c'est une tendance dangereuse dans plusieurs parties de la gauche, mais c'est aussi une erreur qu'il faut éviter en construire une alternative au NPD. Et donc, juste pour prendre les deux minutes qui restent, pour parler un peu de la question nationale, parce qu'au Québec, depuis les années 60, la gauche a adopté une stratégie indépendantiste. Et dans le reste du Canada, le nationalisme canadien de gauche est dominant. L'idée que l'État canadien est une force de progrès, qu'il est un royaume paisible, un État centrophore est une précondition des bons programmes sociaux, c'est la façon d'avoir la répartition de la richesse et l'idée de Canada comme colonie des États-Unis. Donc, ces deux visions sont incompatibles. Et je pense que la gauche dans le reste du Canada, ROC, hors du Québec, a développé beaucoup depuis les années 60 pour évoluer ses idées du Canada comme État colonialiste. Mais les idées d'un État fort comme force progressiste restent toujours très fortes, particulièrement dans les organisations de masse, comme les syndicats. L'idée qu'on a besoin d'un État fort central pour avoir des bons programmes sociaux reste toujours une très, très forte idée. C'est presque hégémonique dans la gauche canadienne. Donc, ça, c'est un défi très important pour n'importe quelle alternative au niveau pancanadien ou au niveau fédéral. Comment traiter la question nationale du Québec? Il y a deux options qui étaient vraiment, en fait, essayées avant. Le premier, c'est une approche internationaliste qui visait des organisations hors du Québec, avec des relations avec des organisations au Québec. Et ce sont deux organisations séparées. Ils ont une relation comme internationale avec de la diplomatie d'une façon. C'est un modèle qui a été essayé. Et je pense que le défi de ce modèle, c'est que c'est beaucoup plus difficile à travailler ensemble. Et la question du fédéralisme peut être ignorée par le reste du Canada et par la gauche à l'entière. La deuxième option, c'est l'anticolonialisme. C'est une seule organisation, une seule position qui est le rejet du nationalisme canadien, que le Canada a une puissance colonialiste et impérialiste. Et l'indépendance du Québec avec la pleine autodétermination des Premières Nations et solidarité de la classe, c'est central. Et c'est aussi essayé. Il y a aussi, avec ce modèle-là, un défi qui est que c'est plus difficile à expliquer au mouvement dans le reste du Canada, à cause de l'hégémonie de l'idée du fédéralisme. Donc, je pense que c'est un grand défi pour tous les efforts de solidarité formels au niveau pancanadien. Il faut le traiter dans nos discussions de l'approche à venir, et particulièrement, comme Jérémie a mentionné, avant les prochaines élections fédérales. Salut, confrères, confrères. Je m'appelle Kyle, mais je m'excuse parce que mes commentaires vont être complètement en anglais aujourd'hui. J'espère que je peux répondre à les questions en commentaire en français, mais mes commentaires vont être en anglais. Donc, je vais parler de l'english, et ce que je veux dire aujourd'hui est parler de trois points. Je veux dire un peu de savoir ce que Solidarity Halifax est et ce qu'on est en fait dans les maritimes. Je veux dire un peu de l'histoire de l'homme, le côté de Québec, au Canada. Et enfin, des stepsons que nous devons prendre, en Québec et en la restée de Canada, pour construire une alternative à l'indépidémie et à construire une anticapitalité en France. across the country and in Quebec. So, first off, what is Solidarity Halifax? Well, we were founded in 2011, and... Sorry. Sorry. So, Solidarity Halifax was founded in November of 2011, and it is an attempt to build a new model of political organizing on the anti-capitalist left. It is not a social movement, and it's not a political party, it is some kind of political organization. I can't define it beyond that, because we're still working that process out ourselves. But the commitment for Solidarity Halifax is around an idea of pluralism and non-sectarianism on the left, and of looking at the history of the left and the canon of writing that is the ideology of the left as something that you can draw from parts of it and use the parts that make sense in the context where you're working, and frankly ignore some of the parts that don't make sense in your context. So, today we've got about 35 dues-paying members who are committed to taking monthly action within Solidarity Halifax. Unfortunately, that makes us one of the largest anti-capitalist organizations in English Canada. We have 70 formal supporters who are people who are engaged in our organization in some way, and a broader network of about 1,000 people across Nova Scotia who are interested in the ideas we're working on and who might come out to events. It is membership-based, and it is not a coalition. People are required to be there as individuals. They may be members of trade unions, active in women's centers, environmentalists, anti-poverty advocates, but they don't come representing those organizations. They have to come wearing their own hat and being prepared to engage on an individual level, not as a member of an organization. And our goal at Solidarity Halifax is to actually build power locally in HRA, or in Halifax itself. And what we mean by that is that our goal is to build an organization that is capable of meaningfully intervening in our city's political life, and having an impact on the political debate around us. Which means we haven't really focused on national or international issues, but really have tried to focus on local issues in Halifax. And specifically that has led us to today, where a year from now we're going to be running candidates as Solidarity Halifax in the municipal elections in Halifax, in about three to four of sixteen districts. So this is our first attempt to engage on that level and bring an anti-capitalist message to a much broader audience in our city. One of the other key things about Solidarity Halifax is that our goal has been to build meaningful relationships with the Black and First Nations communities in Nova Scotia. And while in other cities in Canada that might seem like that might be the norm, what you need to understand is that Nova Scotia's nickname is the Mississippi of the norm. In the community I live in, three or four years ago, there was actually a cross burning on an interracial couples law. Like, the situation in Nova Scotia is actually extremely racist, it is a population that is 95% white, it is a Black community of about 15,000 people, and an Aboriginal community, all members of one nation, the Mi'kmaq, of about 15,000 people. So beyond that, there actually isn't much to do in terms of anti-racist organizing. So the idea behind Solidarity Halifax has not been to go out and try to recruit from the Black or First Nations communities, but to build meaningful relationships with existing left-wing organizations in those communities. And that work has actually gone much better than anti-racist work in Halifax has gone for decades prior to this. So that type of work, building power locally, having a membership base, an embrace of a pluralist and non-sectarian approach, has created in Solidarity Halifax something that we actually think is a model for mid-sized cities across Canada. Our model couldn't be used in Toronto or Vancouver because you've got existing left-wing factions and organizations that have a huge history of engagement with each other and yelling at each other and storming out of rooms with each other. And you wouldn't be able to build those type of relationships between the activists. But in small and mid-sized cities where frankly the left has not had, the formal left, has not had a presence beyond the NDP in decades, Solidarity Halifax is a model that we are hoping to engage with others across the country. And we've actually got some comrades here today from Solidarity Against Austerity in Ottawa who are going under a project that is similar to Solidarity Halifax but not the same in their city. And there's similar things happening in other cities which I'll talk about in a little bit. So with Solidarity Halifax what we've tried to do is bring a much broader anti-capitalist message to the politics of Halifax. And we've been fairly successful in that. One example would be our Power to the People campaign which was designed to bring our power corporation back under public ownership. That in and of itself is not a revolutionary demand but at the end of the day it allowed us to begin a conversation about what should be in the market and what shouldn't, the benefits of public ownership, how we can address environmental issues addressing pollution, addressing the jobs question and trying to find a nuanced position between all of that. And we were actually successful in forcing the former CEO of Nova Scotia Power to come out defending his record because we called for him to be investigated for fraud and criminal behaviour. We were also successful at forcing the NDP Premier of Nova Scotia to come out saying that nationalisation was totally off the table and we couldn't discuss it because it would be too expensive. So those are the types of engagements that we've been able to make that have actually started to shift the political dialogue in Halifax toward a much more radical position. And we've also done that through our engagement in social movements. All of our members are actually required as being a member of SALHAL to be active in one of the city's social movements. We don't tell people which one you need to be involved with but our members come out of environmental organising, trade union organising, women's groups, anti-poverty organising and the student movement as well. Although, to be honest, we actually don't have many students in our group. It's an interesting element of SALHAL that it has never become a university or campus-based organisation. So again, we think that SALHAL is possibly a model for mid to small cities across English Canada. Obviously in Quebec there are different issues at play. So having said that, about a year ago, Solidarity Halifax started to reach out beyond Nova Scotia and try to engage in conversation with other organisations and leftists across the country about what the fuck are we doing at the national level. And the problem was that we actually couldn't find anybody to talk to. So we ran into this problem where there were a couple of small groups. Groups like Solidarity Against Austerity in Ottawa. We Are Oshawa, which is a community labour coalition based in the city of Oshawa. The London Common Front. And these groups were kind of doing similar work. Trying to pull together activists from social movements but not making it into an actual coalition. It was individually based. People had to be members of their groups. But the state of the left in the rest of Canada is bad. I'm sure you probably know that. But it's not good. It's better now than it was, you know, in the mid 2000s. But the situation is very, very bad. And to illustrate this, in Quebec, there is in Quebec Solidarity, the latest number I heard today was about 10,000 members across Quebec. In the rest of Canada, there are about 1,000 people who are members of 20 different organizations. Right? So that's not 20,000 people. That's 1,000 people spread across 20 organizations. So when you do that math, that means nobody is bigger than 50. Right? So that's a serious problem when we're looking for allies and trying to figure out who to talk to. So there's this level of sectarianism in the rest of Canada that I think Quebec Solidarity has done really well to bridge some of those sectarian divides. Specifically in Canada, the problems are mostly related to Toronto and Vancouver. And my comrades in Toronto and Vancouver would disagree with me, of course. But since they're not on this panel, I get to say that. But our comrades in Toronto and Vancouver need to frankly get their acts together. Because at the end of the day, there's not going to be any kind of national organization across English Canada without those two cities playing a major role. And so we need to begin a dialogue with those cities about how to solve those sectarian gaps. Because there's been, in addition to the successful models of solidarity against austerity, We Are Oshawa, the London Common Front, there's been other attempts at regroupment in English Canada that have not gone well. So most recently, the Greater Toronto Workers' Assembly, which actually when we started Solhal was one of our motivations, has decided to dissolve itself and has basically collapsed. The same process that was happening in Vancouver was called the Socialist Forum, also collapsed about two years ago. It was an attempt to bring together different left factions. And a few years prior to that, in Winnipeg, the Structured Movement Against Capitalism also collapsed. And so those three attempts in much larger cities were attempts to bring together activists from different political traditions and different political histories and try to find a way of working together. And it didn't work. And I would argue, and again, folks in these cities may disagree with me, that sectarianism was a huge part of that. But also, the inability to find the nuance between the class struggle and the struggle against oppression. You can't elevate one above the other. They go together. They have, I'm not going to use the word dialectic, but there's a dialectic relationship. Between the two, I know. So in solidarity Halifax, whenever somebody uses that word, you're actually supposed to take a drink. So we may need to hit a bar after this. So the attempts in the DTWA, the Socialist Forum, and the Structured Movement Against Capitalism, I would argue, suffered from sectarianism within their organizations, but also this inability to find language that can bridge the class struggle with the struggle against oppression. And until we find a way of doing that, we're actually not going to be able to organize in English Canada in any meaningful way. I'm not saying that Solidarity Halifax has found the solution to that. There are many problems with our approach, and we try to work those out all the time. But we've got to be open to understanding that the class struggle cannot be supreme, and the struggle against oppression and identity politics can also not be supreme. We've got to find a way of merging those struggles to make it work. So, that said, it's not all that bad in English Canada. There are some good things going on. So, the growth of... Really? Really? Jeremy already said that the growth of social movements across North America has been really inspiring. That includes what happened in Wisconsin, it includes the Occupy movement, Idle No More, the Quebec student strike, teacher strikes in Chicago and in BC, and of course the ongoing debate over what the teachers are going to do in Ontario. So, those type of... Black lives matter. Absolutely, and black lives matter. And more of these social movements that are beginning to develop in a serious way. So, those present some bright lights and opportunities for engagement for the socialist or anti-capitalist left that we're not always as well in tune with. I remember when Occupy Halifax started, we actually, as Solidarity Halifax, which had only just kind of started, decided we weren't going to go near it. And that was actually a huge mistake, right? And in the end, our activists did get involved with that process. But we have to be willing to engage in these social movements that are popping up that don't necessarily share our analysis on every single issue. We've got to find a way to actually address that. So, given what I've talked about around Solidarity Halifax, given the state of the left in the rest of Canada, how can we actually look at moving forward? So, Sol Hal decided to try and initiate a process that we called the Congress of the Radical Left, which was held in June of this past year, and we had 16 organizations from across the country, including three of them in Quebec, participating in a dialogue. And we don't actually have big ambitions about this. We're not going to declare tomorrow that there's a new national organization or we founded a political party. But we want to try to have a dialogue between organizations about how we actually get moving in that direction. So, when we've set up doing this, we had to actually decide who to invite. And that, of course, is always the problem on the left. You want to be as inclusive as possible, but at the same time, you need to draw a line somewhere so that the discussion can actually be productive. And Solidarity Halifax made the decision that we were drawing the line at you need to define yourself as socialist, anti-capitalist, or anti-austerity. If your politics were not there, then there wasn't enough common ground for us to have that conversation. We also decided that any organization practicing entreism into the NDP wasn't going to be part of the conversation because we don't actually think the NDP is a way to move forward. So, given that, we invited 20 organizations, 16 of them attended, and 4 of them actually sent regrets. There was no disagreement with that coming, but for the most part, it was comrades out west who were unable to afford to get all the way across the country to Halifax. And we had some really good discussions on 6 key areas. And I'm not going to go through all of that, but we did decide to continue that process and Solidarity Against Austerity, the Riso Eco-Socialiste, and the Take Back the CLC campaign will be hosting the next forum in the spring of 2016. And there will be a host committee to decide, you know, what the invitation list is going to look like, what the topics of conversation are going to be, and we're going to try to continue this process moving forward. And so that's something that I think, for our comrades in Quebec, we need to find a way of bridging that gap and bringing folks from Quebec into this conversation. And that's going to be tough. Like, let's not bullshit around this. It's going to be very, very difficult to bridge some of those gaps. And one of those next key steps is going to be a dialogue between organizations in Quebec and organizations in the rest of Canada. And frankly, that's why myself, my comrade Phil and James from Solidarity Halifax and our comrades from Solidarity Against Austerity are here today, is because we want to start building that dialogue, both in a bilateral way between individuals and one organization with another organization, but also in a collective way between the organizations that make up the radical left across the country. And the third thing that we need to do to move forward is actually start identifying some common projects that all of our organizations can work on together. And there's been a lot of ideas thrown out around this. The one that keeps coming up is around the Save Canada Post campaign, which can be waged in any community across the country because the cuts affect every single community. So that may be an avenue for us to actually engage in some common work, developing a common political position and trying to work out how we work together in that type of campaign. So you put all of that together and I hope that that has provided a little bit of insight into what's going on with Solidarity Halifax, what's going on with the left across the country, and maybe some steps on how we can move forward. The other thing, and obviously every panelist has tried to address a little bit, is around the national question. This is going to be a long, hard, complicated dialogue. It is not going to be easy, especially for those of us in the Maritimes. Quebec's sovereignty is right up there with Nova Scotia power as something people don't like. So finding a way to actually have that conversation is going to be tough, and it's going to mean taking some risks on our part in English Canada, and it's going to mean taking some risks on the part of our comrades in Quebec as well, to try and find a way to actually talk about this question in a mature and reasonable way. And frankly, it's going to mean in English Canada taking political positions that are probably going to be unpopular. So we've got to think about how we actually talk about those things, how we engage in that dialogue. And if we can do that, if we can pull off this next conference of the radical left, if we can have a dialogue between organizations bilaterally and collectively, and if we can find some common projects to work on, next summer when we come back to the Université Populaire, we will be that much further towards building some kind of national network or organization or political party or whatever the hell you want to call it, I don't care, as long as it has some kind of scope from Halifax to Vancouver in the north and throughout the country and in Quebec. So that is our challenge, and I think that there's a few steps we can take over the next year to actually get there. Thank you very much. Thank you.